Bien, alors on vient de voir que si E est un espace de dimension finie, alors un sous-espace, tout sous-espace, est encore de dimension finie et de dimension plus petite. Alors voilà encore un corollaire. On va prendre F et F' de sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E de dimension finie. Donc on est sûr que E et F' sont de dimension finie. Alors, regardez ce qu'on a. F est inclus dans F' et digne de F égale digne de F'. Ça suffit pour avoir l'égalité F égale F'. Donc ça, ça va être très très important. Pour avoir l'égalité de deux sous-espaces en dimension finie, il suffit d'avoir une inclusion et une toute petite égalité de dimension qui fait complètement basculer le truc vers l'égalité. Ça fait penser, donc, on voit bien que ça fait penser que quand on a des ensembles A et B, si A est inclus dans B, bon, j'aurais dû les appeler A A' pour que ce soit plus clair, si A est inclus dans A' et que le cardinal de A est égal au cardinal de A', alors A est égal à A'. Donc c'est exactement ce que fait la dimension, c'est-à-dire un espèce d'instrument de mesure pour pouvoir, juste avec une mesure et une inclusion, pouvoir dire qu'on a une égalité. Là, on voit vraiment la dimension dans ces œuvres. Sauf que, on l'a vu avec la dimension finie, d'accord, si K est de cardinal Q, d'accord, un espace vectoriel E de dimension finie, il va être en bijection, pour l'instant on ne dit pas encore isomorphisme, ça viendra en bijection avec Kn, donc par l'application coordonnée, d'accord, et donc la bijection implique qu'on a le même cardinal, et donc c'est Qn. Ce qui fait que, vous voyez, la dimension, ce n'est pas un cardinal, vraiment, mais c'est le logarithme d'un cardinal. Alors bien sûr, ça n'a pas de sens, ce que je dis quand le cardinal du corps est infini, mais ça donne quand même une petite idée de ce que ça représente, et ça c'est important pour l'intuition. Voilà. Alors, allons-y pour la preuve. Donc on va prendre F et F' de dimension finie, donc, bien sûr, d'après ce qu'on a vu auparavant, puisque c'est héréditaire, et que E est de dimension finie, et maintenant, donc, on va pouvoir trouver une base, FI, donc c'est l'existence d'une base, de F, qui va être de cardinal petit m, qui est la dimension de F. Ben, forcément, comme c'est une base, c'est une partie libre ici, comme c'est une partie libre de F, c'est une partie libre de F', donc c'est une partie libre de F', de cardinal dim de F', puisque dim de F' est égale, par hypothèse, à dim de F. Ben, moralité, on sait qu'une partie libre qui a le bon cardinal, ben, c'est une base, donc ça veut dire que c'est une base de F'. Et en même temps, on a le fait que c'est une famille génératrice. Donc, ça veut dire que F qui est engendré par les FI, mais les FI engendrent F', puisque c'est une base de F', donc F égale F'. Bon, la réciproque est claire, évidemment, que si F égale F', on a la dimension. Donc, voilà, c'est dans la boîte. Voilà, alors, tout de suite, un petit exercice. Combien un espace vectoriel de dimension N sur un corps K de cardinal Q possède-t-il de base ? Ça, c'est encore ces exercices de dénombrement qu'on va suivre petit à petit dans le cours. Ça va être l'exemple courant pour voir si on a bien compris. Alors, on va compter les bases. Donc, on a le choix d'un premier vecteur. D'accord ? Donc, on va prendre une base. D'accord ? E1, on va choisir, comme c'est de dimension N, il faut choisir E1. Et puis ensuite, une fois qu'on a choisi E1, on va choisir E2, etc. Et on va regarder à chaque fois combien de choix on a possible. Et puis, on va multiplier tous ces choix. Donc, E1, il suffit qu'il soit non-nul. Donc, E, je vous rappelle qu'il est en bijection avec KN à cause de l'existence d'une base et donc des coordonnées. Et donc, cette bijection va faire que le cardinal de E, ça va être Q puissance N. Mais il faut retirer le vecteur nul. Donc, pour E1, on a Q puissance N moins 1. Ensuite, on choisit le deuxième vecteur. Le deuxième vecteur, c'est ce qu'on a dit dans une vidéo. C'est E2, il doit tout simplement être libre avec E1. Et donc, ça veut dire qu'il ne doit pas, étant donné que E1 est lui-même libre tout seul, il ne doit pas appartenir au sous-espace engendré par E1. Mais comme E1 est libre, le sous-espace engendré par E1 a pour base E1, puisque à la fois, c'est générateur et libre. Donc, c'est de dimension 1, puisque c'est le cardinal d'une base. Donc, ça veut dire que le cardinal de ce qu'on appelle une droite, engendré par E1, c'est de cardinal Q puissance 1, puisqu'on a vu que c'était Q puissance la dimension. Donc, il faut prendre tout l'espace, sauf ce Q puissance 1. D'accord ? Je peux mettre 1 ici. Puis ensuite, le choix du troisième vecteur. Bon, ben, voilà. Donc, il faut que E1, E2, E3 soient libres. Sinon, on n'a aucune chance d'avoir une base, évidemment. Et maintenant, E3, ça veut dire qu'il ne doit pas être dans le sous-espace engendré par E1, E2. Mais comme E1, E2 est une partie libre, ce sous-espace a pour base E1, E2, et donc sa dimension, c'est 2. Maintenant, ça veut dire que son cardinal, le cardinal de ce qu'on appelle un plan, ici, c'est Q puissance 2, d'après la formule, que le cardinal, c'est Q puissance la dimension. Et donc, comme il faut éviter ce plan, eh ben, E3, on peut le choisir parmi Qn moins Q2. Voilà, élément. Donc, à chaque fois, ça va fonctionner comme ça. Dites-vous bien, donc, que E1, E2 jusqu'à EK est libre, d'accord ? On est obligé, parce qu'on veut une base, donc il faut qu'à chaque étape, ce soit libre, parce que toute sous-partie d'une partie libre est libre. Et on va construire, comme ça, à la fin, une partie libre. à K plus 1 élément, d'accord ? J'avais une partie libre à K élément, par exemple, E1 jusqu'à EK, et je construis, je prends EK plus 1, qui n'est pas dans le sous-espace engendré par E1 jusqu'à EK. Et comme ce sous-espace est engendré par cette partie libre, c'est aussi une base, donc c'est de dimension K. Et on va avoir Qn moins K possibilité pour choisir le K plus 1e vecteur. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh ben, on obtient une partie libre. Là, c'est le premier vecteur. Là, c'est le deuxième vecteur. Là, c'est le troisième vecteur. Là, c'est le n-ième vecteur. Et quand on aura obtenu une partie libre à n éléments, eh ben, on aura obtenu une base. Voilà. Et on a compté le nombre de bases. Et voilà, ce nombre-là, qui fait un petit peu penser à un nombre factoriel. On peut l'écrire d'une autre façon, si on veut. On peut l'écrire Q facteur de n n moins 1 sur 2. Parce qu'ici, je mets Q en facteur, Q2 en facteur, Qn moins 1 en facteur. J'ai une série arithmétique de raisons. Et ici, je vais récupérer ceci. Et maintenant, quand j'ai mis tout ça en facteur, là, j'ai Qn moins 1, facteur de Qn moins 1, moins 1, jusqu'à Q moins 1. Ça ressemble à un factoriel. Ça fait penser à un factoriel. Et c'est pas tout à fait innocent si ça ressemble à un factoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada